Bien. Bon, je crois que vous avez la dernière version aussi, c'est C2015, donc ça c'est parfait. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore en C6, parce que c'est ce qu'on appelle une licence perpétuelle, c'est-à-dire que c'est acheté, le logiciel est acheté une fois pour toutes et il n'y a plus rien à payer après. Et à partir de C6, Adobe a mis en place le système de l'abonnement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne passent pas à l'abonnement, ça les dérange de payer chaque mois 60 euros pour avoir tous les logiciels Adobe, mais vraiment toute une suite de logiciels qui sont pourtant très intéressants. Donc ça les ennuis de payer par mois. Et puis il y avait aussi une question de comptabilité. Les locations n'étant pas considérées comme des investissements, ça posait problème. Mais de plus en plus, ces problèmes de comptabilité sont résolus. Et il n'y a pas que Adobe qui passe au système de l'abonnement. Vous avez aussi d'autres grandes marques comme Autodesk ou Microsoft qui passent à l'abonnement. Donc ce n'est pas du tout un problème. Alors, la palette des outils, je vais vous conseiller de la faire passer en deux colonnes, comme je vais le faire en cliquant sur la double flèche qui est là au-dessus. Une fois, deux fois. Voilà. Alors, vous avez vu qu'elle est passée en horizontal à un certain moment. C'est tout simplement parce que InDesign, en fait, a concurrencé à un certain moment un logiciel qui s'appelait Quark Express. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Quark Express, qui était un logiciel qui a été énormément utilisé dans les années 90 pour faire toutes sortes de publications, y compris tous les magazines qu'on trouve dans les librairies. Et lui, il avait une palette des outils qui était horizontale. Donc c'est tout simplement pour ça. Mais nous, ici, on va la mettre en verticale deux colonnes. Ce sera plus simple pour vous, pour commencer. Vous allez avoir donc des grandes icônes ici. Ce sera plus simple. Si jamais vous l'avez fermé avec la petite croix par erreur, vous allez dans le menu Fenêtres, Outils. Là, toutes les palettes sont réunies par ordre alphabétique. Non, en fait, on n'a pas la croix et on ne sait pas le mettre à l'horizontale. Alors, on va faire un nouveau document. Fichier, nouveau, document. Alors, dans la boîte qui s'ouvre, ici, vous voyez que vous avez la possibilité, dans le design, de faire des documents de différents types. Documents pour l'impression, mais qui pourront également être utilisés pour faire un PDF qui s'affiche sur un écran. Les gens vont pouvoir, le même document qui va servir pour l'impression, ils vont pouvoir éventuellement le télécharger et l'afficher sur leur écran. Avec des liens, ça pourrait être un PDF interactif. Documents pour le web ou documents publication numérique. Typiquement, des applications sur tablettes, les magazines, qui, en plus de faire une version imprimée, vont faire une version sous forme d'application pour tablettes. Donc, c'est un plus. Ou des livres électroniques. Et donc, nous, ici, on va commencer un design tout simplement avec le mode impression. Donc, document de type impression. Et bien, on va prendre tout ce qui est réglé là, pour l'instant. Donc, page A4 verticale. Ok. Voilà. Et vous voyez, donc, le document A4 verticale qui arrive et qui, pour l'instant, ne contient qu'une seule page. Vous avez une marge rose qui est là, qui vous indique qu'il ne faut pas mettre des choses trop près du bord de la page, évidemment, du texte. Sinon, ce n'est déjà, d'un point de vue composition, d'un point de vue esthétique, ce n'est pas conseillé. Et en plus, il y a des risques au façonnage des documents. Quand on coupe chez l'imprimeur, quand on rogne, si on a mis du texte trop près, il y a des risques qu'il soit coupé. Donc, ces marges, évidemment, ne s'impriment pas. Elles ont une valeur, vous l'avez peut-être vu, de 12,7 mm, qui est une valeur un peu bizarre. Mais en fait, c'est la moitié d'un pouce anglais, en fait. C'est la moitié de 25,4. Donc, c'est des marges qui ont une valeur d'un demi-pouce. Alors, nous allons commencer par importer des images en faisant fichier importer. Donc, on ne fait pas fichier ouvrir quand on veut amener des images ou des logos dans InDesign. Parce qu'en fait, ouvrir, c'est pour ouvrir des documents InDesign. Ici, on fait fichier importer. On importe des documents qui sont d'un type différent de ceux que InDesign produit. Fichier importer. Et alors, vous allez chercher, vous naviguez jusqu'au dossier Square. Bon. Et alors, là, vous allez prendre une des images. Peu importe laquelle. Bon, peut-être qu'on pourrait prendre, pour commencer, ce serait peut-être plus facile si on prenait la même image. Je vais prendre celle qui commence par le nom d'EDF. Voilà. Ouvrir. Et alors, vous avez l'image qui est dans le curseur. On dit que le curseur est chargé. C'est-à-dire que, voilà, on pourrait avoir même plusieurs images si on en avait sélectionné plusieurs dans la boîte d'importation. Et alors, quand vous cliquez sur le document, vous avez l'image qui arrive à une certaine dimension qui est celle qui est en fait pré-réglée dans le fichier de l'image. Donc, l'image, grâce à Photoshop, on a mis, on a indiqué qu'elle a une certaine dimension en centimètres. Et quand on clique, c'est ça qu'on voit dans InDesign. Elle arrive avec cette dimension-là. Mais en fait, ça n'a aucune importance, cette dimension pré-réglée. On peut vraiment ne pas s'en occuper dans InDesign et la mettre à la dimension qu'on veut. Donc là, je vais annuler l'importation. Édition annulée. L'image est retournée dans le curseur. Et plutôt que de faire un cliquet, je vais faire un cliquet glissé. Donc, j'enfonce le bouton de la souris, je garde enfoncé et je bouge. Et je choisis la dimension à laquelle je mets l'image. Donc, vous la mettez à peu près comme ça. Bon, allez. – Sous-titrage FR 2021